Bonjour, un petit mot, vous aussi, avant de commencer, sur votre thématique, comment l'avez-vous choisi ? C'était un sujet que j'avais déjà entendu parler via un documentaire il y a quelques années, et quand j'ai décidé de me présenter à ce concours, ça m'a semblé une évidence d'en parler. C'est à vous. Ce 30 janvier 2019, Parvati Moghati, une jeune femme de 21 ans, est retrouvée morte dans le district de Doti, au nord du Népal. Cette jeune femme, à la fleur de l'âge, avec tant de belles années devant elle, va pourtant décéder seule, et dans l'ignorance la plus totale. Elle s'était mise à l'écart de son village, dans une petite hutte abandonnée, dépourvue d'eau, d'électricité et de fenêtres. Alors que la nuit tombait, et que la température diminuait, la jeune femme fut un feu. Elle s'endormit près de ce feu, son unique source de chaleur, dans cette petite hutte abandonnée. Le lendemain, elle était morte, asphyxiée par l'inhalation de fumée. Mais pourquoi Parvati Moghati était-elle seule dans cette hutte isolée ? Pourquoi était-elle exclue de son village, dans des conditions aussi précaires ? Et bien parce que Parvati avait ses règles. Oui, ses règles, ses menstruations, un phénomène naturel et indépendant de toute volonté. Un phénomène subi par la moitié de la population mondiale. Un phénomène qui fait honte, qui répugne. Mais un phénomène à l'origine de toute vie humaine. Comme Parvati, des milliers de femmes dans le monde, chaque jour, subissent une ou plusieurs formes durant leur menstruation, car elles sont jugées impures et porteuses de malchance. Ces restrictions diffèrent en fonction des régions du monde. En Inde, les femmes, pendant leurs règles, n'ont pas le droit d'approcher la cuisine, ni de toucher la nourriture, car il est dit qu'elles risquent de la contaminer et de lui donner des maladies. Elles n'ont plus le droit d'approcher les loups conjugales, ni de se laver les cheveux. Il leur est interdit de prier et doivent quitter la maison et s'exclure de leur village pendant sept jours. Cette dernière pratique est une vieille tradition, le Shopadi. Fondée sur des croyances religieuses, elle est principalement respectée dans le nord de l'Inde et au Népal. Cette tradition, qui a pour but d'exclure les femmes pendant leurs règles, qui trouvent refuge dans des lieux insalubres, est pratiquée par un cinquième des femmes au Népal en 2010, selon le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail. Un cinquième. Mesdames, messieurs, cela représente près de 3 millions de femmes. Le Shopadi est à l'origine de la mort de Parvati et de nombreuses autres femmes en Asie du Sud. Lors de leur isolement, elles deviennent les proies faciles des bêtes sauvages, animales ou humaines, victimes qu'elles sont des mortelles, morsures de serpents comme des viols. Cette pratique, qui jette la honte sur le corps féminin et qui déshumanise la femme, la faisant passer pour un démon, va à l'encontre des droits des femmes, telle que décrit les lois internationales et les déclarations des droits de l'homme. En effet, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-il pas proclamé dès l'article premier, un article que beaucoup connaissent, un article qui nous sent maintenant évident, n'est-il pas proclamé que tous les humains naissent libés égaux, en dignité et en droit ? La dignité. C'est cette dignité qui est entachée lorsque les femmes sont exclues de leur maison pendant leurs règles. C'est la dignité de Parvati qui a été souillée et qui est à l'origine de sa mort. Mais cette pratique ne respecte pas non plus l'article 5, dans lequel il est stipulé que nul ne sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette tradition, en plus de rabaisser la femme et de la mettre face à des risques, empêche les jeunes filles d'avoir accès à l'éducation. Dans des pays, des régions du monde où l'accès à l'éducation y est déjà complexe, on rajoute aux jeunes filles encore un obstacle afin d'avoir accès au savoir, à la connaissance et donc à l'ascension sociale. En Inde, c'est un peu plus d'un quart des filles qui est déscolarisée pendant leurs règles, sur une durée moyenne de 5 jours. Cela représente un énorme manque à gagner sur toute une scolarité. Parfois même, les jeunes filles ayant leur première menstruation sont contraintes d'arrêter définitivement leurs études, mariées de force, considérées désormais comme des jeunes femmes mûres et hâtes à procréer. Mais à 12-13 ans, une jeune fille n'est pas prête à faire des enfants. C'est encore qu'une fillette. Toutes les femmes victimes du chopardi voient leurs droits constamment bafoués. Elles n'ont plus le droit à l'éducation. Elles doivent se cacher, fuir leur maison, tout ça à cause d'un phénomène naturel. Toutes les femmes qui étaient proches de Parvati, sa mère, ses sœurs, sa cousine, sa grand-mère, ainsi que toutes les autres femmes de son village, toutes subissent cette même tradition et sont exposées face à de grands risques. Pour empêcher le décès de ces femmes, le gouvernement népalais a néanmoins voté le 7 août 2015 une loi qui punit le fait de forcer une femme à pratiquer le chopardi. La peine encourue est de trois mois de prison, ou d'une amende de 3 000 roupies, ce qui correspond à environ 25 euros. La loi a été mise en place un an après son adoption, mais pourtant, la tradition du chopardi persiste et continue de faire des victimes. Et c'est pour cela que je suis ici devant vous. Je suis ici devant vous, jeune fille de 17 ans, car j'aurais pu, moi aussi, être la victime de cette pratique. Et aujourd'hui, par cette histoire, j'aimerais vous montrer que l'évolution et le changement dans la société ne se font pas uniquement par des lois. Les lois permettent de montrer le problème, montrer qu'aux yeux de l'État, il existe et qu'il doit être pris en considération. Mais les lois ne permettent pas à elles seules une évolution des façons de penser, des mœurs, celles-ci ont un ancrage plus profond dans la société. Les traditions se transmettent de génération en génération. Les populations y sont attachées, enfermées, emprisonnées. Et nous savons tous ici combien il est difficile de remettre en cause des actes dont on a été témoin des centaines deux fois depuis l'enfance. C'est d'ailleurs pour cela que certaines femmes s'isolent volontairement durant leurs règles et obligent leurs filles à faire de même. Et c'est là que mon rôle se définit, que votre rôle se définit, que nous, ensemble, pouvons agir afin que d'autres femmes ne connaissent pas la même fin tragique que Parvati. Mais comment nous, Français, habitant à plus de 7000 kilomètres du Népal, pour nous aider ces femmes qui nous sont totalement inconnues. Eh bien, il existe des associations qui vont à la rencontre de ces femmes, qui discutent avec elles, qui échangent sans les juger et qui leur apprennent que leurs menstruations ne sont pas synonymes de malédictions, mais qu'au contraire, celles-ci témoignent de leur bonne santé. Elles leur apprennent à ne plus se cacher, à ne plus avoir honte et être fiers de ce phénomène qui atteste qu'un jour, elles pourront donner la vie et être mère. Je pense notamment à la Fondation CARE, qui accompagnent les femmes dans leur émancipation, qui les guident dans le respect de leur culture et qui leur apprennent à ne plus avoir honte, qui leur proposent des actions sans jamais rien leur imposer. Et à ces actions, nous pouvons tous être acteurs en faisant des dons ou simplement en supportant les ONG, en diffusant leurs messages. mais il existe un moyen encore plus simple de mettre un terme à ces pratiques. Hommes, femmes, enfants ou adultes, nous pouvons tous y prendre part. Ce moyen n'est même pas coûteux et il permet un changement véritable et durable. Il s'agit du dialogue, de discussions, de discussions entre un père et sa fille, entre une mère et son fils, entre une soeur et un frère, ou des discussions entre amis. Celles-ci sont les règles clés pour mettre fin aux traditions qui sorcellisent les femmes. Celles-ci sont les règles clés pour mettre fin aux tabous et briser les tabous sur les règles. Et c'est après cela seulement, après toutes ces discussions, après tous ces échanges, une fois que les femmes n'auront plus honte de leur corps, une fois que les hommes seront informés du sujet, une fois que les droits féminins ne seront plus continuellement bafoués, c'est après cela seulement que nous pourrons parler de droits et d'égalité universelle des sexes et que plus jamais une femme ne mourra car elle est femme. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada